En France, environ 5 millions de sapins sont achetés chaque année pour les fêtes de Noël. Mais après, la plupart se retrouvent sur la voie publique et finissent incinérés au même titre que les ordures ménagères. Depuis, peu des initiatives se multiplient pour changer de tendance, comme ici, à Saint-Prix, une commune de 7000 habitants à quelques kilomètres de Paris. Les sapins sont collectés en porte-à-porte et de façon plutôt originale. Ok, c'est bon ! Un cheval de trait qui peut supporter de lourdes charges. La voiture fait 500 kilos à vide et on pousse jusqu'à une bonne tonne de charge. L'animal est donc puissant, mais une fois la remorque chargée dans les montées, il doit prendre son élan. Alors là, le cheval, en fait, il prend l'élan parce que le petit rédillon comme ça, vu qu'il commence à être un peu chargé, s'il passe doucement, il ne peut plus monter. Donc il prend l'élan au départ pour pouvoir monter le petit rédillon. Tu peux prendre le petit bout. Oui, merci. Et puis il nous attend un peu plus loin. Et dans les descentes, le cocher dispose de deux pédales de frein. Certaines rues sont inaccessibles, trop pentues ou trop étroites. Néanmoins, une grande partie des sapins sera collectée, environ 2,5 tonnes. Mais attention, tous ne sont pas acceptés. On prend les sapins uniquement qui sont naturels. On ne prend pas les sapins artificiels. On ne prend pas non plus les sapins floqués avec la naise autour artificielle. Et pour cause, ils seront ensuite broyés en copeaux et redistribués aux habitants pour leur jardin. Cette collecte ne dure qu'une semaine, mais l'attelage a servi une expérience de mars à novembre 2010, celle de collecter tous les déchets verts de la ville, également en porte-à-porte. Au final, le poids des ordures ménagères résiduelles a baissé de 22%, soit environ 400 tonnes de matière non plus à incinérer, mais à composter. Merci beaucoup madame, bonne journée. Grâce à l'adhésion des habitants. Oui, c'est au général et puis c'est propre. Ça nous fait plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est écolo et puis les enfants aiment bien regarder les animaux. C'est très bien parce qu'en plus, c'est un système écologique, ça ne pollue pas. Et puis je trouve que ça donne un petit air de campagne comme ça. Vous avez des gens qui attendent le cheval le matin, qui l'attendent, qui mettent une carotte sur le sac de déchets verts. Et du coup, ça fait adhérer. D'ailleurs, on a vu les résultats en-delà même des collectes des déchets. C'est-à-dire que la fréquentation de la déchetterie, par exemple, le nombre de composteurs dont se sont équipés les Saint-Préciens, tout ça a augmenté. Parce que quelque part, c'est toute une dynamique. Le message, c'est quoi ? C'est réduisant nos déchets. C'est pas simplement mettez vos déchets verts sur le trottoir ou simplement le cheval. C'est tout un ensemble. L'économie de 400 tonnes non incinérées représente environ 70 000 euros, ce qui permet de financer cette nouvelle forme de collecte reconduite en 2011.